Hello tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte à merveille Alors ce vidéo je viens vous montrer comment j'ai réalisé cette coiffure avec cette chevelu de chez hergivenhair.com hergivenhair.com, je vais laisser tous les liens de cette jolie perruque sous la barre d'infos et je vais vous faire le temps, on va se lancer et j'espère vraiment que vous allez aimer car c'est l'été et j'adore cette coiffure donc allons-y votre perruque bien sûr et des petits clips là et voici à quoi ressemble notre jolie perruque qui a l'air toute naturelle et c'est une laisse frontale, voilà à quoi elle ressemble, je vais tourner pour vous montrer la devanture et pour vous montrer l'intérieur au fait j'aime bien, c'est bien fait, c'est bien fait et la perruque est venue déjà bloc, voulant dire la devanture est déjà bien arrangée et tout donc tout ce que vous avez à faire c'est de mettre sur votre tête et mettre du gel et puis voilà donc voici à quoi elle ressemble, j'aime bien la couleur, j'aime bien la texture, j'aime bien le toucher, c'est très très souple donc ici je vous dis salut, j'enlève mon petit foulard pour mettre la perruque sur ma tête pour qu'on voit à quoi est-ce qu'elle va ressembler avant que je ne commence à changer son look donc voici à quoi elle ressemble et comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez plus besoin d'arranger la devanture elle est déjà arrangée pour vous et à l'intérieur, il y avait des petits trucs là, des peines là qui sont venues dans la perruque et moi ça me coupe souvent les cheveux donc j'ai enlevé tout ça et je suis donc allée accrocher ma perruque sur la tête de mon mannequin pour changer la couleur de ma laisse il est très important de faire ce qu'on appelle ici bleach your nuts donc changer la couleur de votre frontale comme ça elle aura l'air d'être plus naturelle, de ressembler à votre teint donc voilà, je vous ai déjà dit comment mélanger donc tous les produits qu'il vous faudra je vous ai déjà dit tout 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 mais je vais laisser les liens sous la barre d'info donc vous allez bien mélanger vos deux produits dont la poudre activatrice et la crème activatrice et voici ce que vous voulez, une consistante qui ne tombe pas qui a l'air d'être comme une pâte dentifrice, un truc comme ça et vous allez tout simplement commencer l'application sur votre laisse ou sur votre frontale voilà donc appliquez un peu de partout les filles quand on veut que ce soit tout naturel et moi j'ai fait une erreur, c'est vrai, je ne vous ai pas montré mais quand j'ai fini l'application, j'ai complètement oublié je suis allée manger et regardez, je pense un film et ma frontale s'est colorée, c'est devenu blanc donc il a fallu que je fasse beaucoup plus de travail mais bon, c'est arrivé, voilà, j'ai oublié, voilà mais j'ai arrangé, donc ce n'est pas visible et puis voilà quand vous lavez la chevelu, c'est là où vous voyez la beauté de la chevelu c'est à dire, elle est souple, elle est jolie, elle a l'air d'être naturelle elle est incroyable, le toucher est juste incroyable, je vous assure donc voilà comment j'ai lavé ma chevelu avec mon shampoing violet et mon demi-lamp violet bien sûr à eau tiède, j'ai lavé avec de l'eau tiède et ensuite j'ai fini avec de l'eau froide donc quand j'ai fini de laver ma chevelure, je l'ai encore accrochée sur mon mannequin j'ai aspergé un peu d'eau et j'ai commencé à arranger la devanture c'est vrai qu'elle est déjà arrangée et tout mais moi j'ai voulu qu'elle soit un peu plus naturelle donc j'ai séparé la devanture qui était déjà bien arrangée je suis allée derrière, j'ai encore plonc comme on dit ici chez nous, plonc j'ai encore plonc un tout petit peu juste pour donner l'air plus naturel je vais porter cette perruque cet été comme il n'est pas permis donc voilà à quoi ça ressemble tellement naturel regardez ça les filles, wow, wow donc voilà j'étais au téléphone donc je commence d'abord par mettre mon icogel sur ma tête juste pour coucher mes petits cheveux là voilà ensuite je pense que j'ai mis ma perruque sur ma tête et après avoir mis ma perruque sur ma tête j'ai mesuré où est-ce que je voulais que ma perruque soit donc j'ai pris un petit crayon et j'ai tout simplement commencé à dessiner le périmètre ou encore les alentours d'où est-ce que je voulais que ma perruque puisse se coucher quand je vais mettre mon gel donc ensuite cette partie-ci est très amusante il fallait que je vous montre lisez bien ce que j'ai montré là ça c'est ma crème à main et quand j'ai réalisé que c'était la crème à main c'était incroyable j'ai commencé à rire voilà je vous montre encore c'est ma crème à main Juicy Couture j'ai même mis sur mes doigts pensant que c'était le gel ensuite je suis allée prendre mon gel quand j'ai pris ça les deux ont presque la même couleur donc vraiment j'étais étonnée quoi j'étais étonnée donc voilà Dieu merci je me suis vite rattrapée vous voyez un peu donc voilà je suis en train de mettre mon gel Got To Be Glue sur ma tête ensuite j'ai passé mon séchoir pendant quelques instants et après avoir passé mon séchoir bien sûr j'ai pris ma perruque et je l'ai déposé sur mon gel qui était déjà sec ou encore tacky donc voilà j'ai déposé sur ma tête j'ai fait un côté j'ai laissé sécher et ensuite j'ai fait l'autre côté juste pour ne pas faire des erreurs donc voici à quoi ça ressemble bien faite l'air naturel donc voici le résultat les filles j'ai fait les baby hair regardez à quoi regardez à quoi ressemble cette chevelure on dirait ma propre chevelure si seulement j'ai été créée avec ce genre de chevelure j'allais être contente mais je suis contente de ma chevelure ok j'aime celle-ci elle est jolie elle est wow 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 donc voici à quoi elle ressemble les filles regardez-moi ça yes girlfriend yes regardez les baby hair je possède des photos sur instagram si vous n'avez pas encore vu allez-y regardez j'aime même attraper les cheveux en arrière pour faire un petit pompon pour vous montrer à quel point cette chevelure elle est naturelle déjà quand je marche quand je suis sortie avec elle les gens me demandaient si ce sont mes cheveux et je disais non ce sont pas mes cheveux mais merci quand même voilà à quoi elle ressemble j'ai finalement fait un pompon j'ai attrapé derrière ma tête et je ne cessais de toucher tellement elle est souple je ne cessais de toucher d'asperger de l'eau de couper de donner les boucles et tout d'aller à gauche à droite de tourner j'ai même fait le mot hack j'ai voulu faire le mot hack j'ai commencé à créer des coiffures incroyables avec cette perruque j'étais tellement contente je dansais de gauche à droite gauche à droite et je ne sais pas comment vous dire mais j'ai vraiment aimé j'ai même fait un chignon comme on dit chez nous en Afrique j'ai fait un petit chignon juste pour vous montrer le résultat donc voilà la famille bref je vais arrêter de bavarder mais si vous êtes intéressés je vais laisser les liens de cette perruque sous la barre d'info elle est absolument jolie je la recommande absolument la qualité est incroyable le toucher sur les mains c'est incroyable bref allez me rejoindre sur Instagram pour les photos les vidéos et tout je vous embrasse et maintenant je vais commencer à bavarder yeah voilà la famille c'est la fin de cette vidéo je vous remercie énormément d'avoir regardé et j'espère que vous avez aimé cette vidéo ma réalisation je m'améliore je pense bien je m'améliore en matière de perruque bref je me débrouille si vous avez des questions des commentaires et tout laissez-les en dessous je vais répondre dès que possible bref voilà la famille c'est la fin de cette vidéo je vous remercie énormément d'avoir regardé et bien sûr n'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram belle bijou officielle et de vous abonner de donner un pouce on se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo bisous à tous I love you guys stay safe stay hydrated and see you guys next time bye bye woo bye 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 ...